Le crime d'excision en droit pénal français devrait être institué comme crime contre l'humanité. Je m'appelle Danielle Merian, je suis avocate honoraire, j'ai combattu toute ma vie pour les droits humains et aujourd'hui je suis entre autres présidente de SOS Africaine en danger, association qui a été créée en 2013 par de jeunes guinéennes qui sont venues se faire soigner dans un centre de soins parcours d'exil et c'est là que formant un groupe de parole, elles ont décidé de créer les statuts de SOS Africaine en danger. Les Africaines en danger étant leur fillette laissée au village, vous imaginez leur traumatisme et leur cauchemar. Aucune n'ayant encore obtenu le statut de réfugiée, elles étaient donc des sans-papiers et elles ne pouvaient déposer leur statut à la préfecture. C'est comme ça que moi qui étais à l'époque vice-présidente de Parcours d'exil, je leur ai proposé mon aide et ça a été entre elles et moi un coup de foudre. J'ai rejoint avec SOS Africaine en danger le réseau d'excision par nos ans car quand Louis Guillemar en 2013 a lancé cette idée, il a proposé donc que toutes nos associations de lutte contre l'excision, nous formions un collectif pour nous battre ensemble contre ce crime. Cette journée qui célèbre la dixième année de la tolérance zéro pour les mutilations sexuelles, c'est un anniversaire important. Le crime d'excision en droit pénal français devrait être institué comme crime contre l'humanité. Nous avons absolument besoin des hommes pour l'éradication de l'excision puisque c'est la domination masculine qui a imposé depuis 27 siècles cette mutilation gravissime qui gâche la vie d'au moins 200 millions de femmes de par le monde. En revanche, je pense que la jeunesse, elle, qui est formée avec les réseaux sociaux, elle nous suivra. Mon dernier message, ce serait de dire à toute la jeunesse que je compte sur elle parce qu'elle fera beaucoup mieux que nos générations passées.